ok alors salut à toi c'est porfavor bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais te montrer ma toute dernière composition afro beat j'ai fait un type beat du titre d'osabado donc ça ressemble beaucoup ok donc dans cette vidéo je vais te montrer comment j'ai structuré ça les différents instruments que j'ai utilisé ensuite je vais te montrer comment j'ai configuré mes différentes et sonnuité je vais te montrer comment j'ai mixé voilà donc grossièrement ici je commence pas tu fais écouter chaque matin ce que tu dois savoir c'est que pour un beat afro le tempo il doit être compris entre 120 et 130 tu dois pas dépasser 130 tu dépasses 130 tu arrives dans le couper décalé voilà donc tu vois le tempo ici il est à 125 je trouve que c'est un très bon tempo donc j'ai pris un kick d'abord voilà ce kick ci il est disponible c'est un kick qui se trouve dans le drum kit afro beat donc tu vas le trouver là et puis tu vas discuter ce kick voilà ensuite j'ai mis quelques percussions voilà donc tu vois j'ai pris dans purity donc je trouve qu'il a assez intéressant je suis allé dans le drum j'ai pris celui ci ensuite j'ai pris quelques percussions là ça c'est ce qu'on appelle des shakers tu vois voilà ensuite j'ai ajouté d'autres percussions toujours dans drum j'ai pris des percussions kit ici voilà tu vois donc généralement moi je tape sur mon piano midi tu peux aussi disposer des notes comme ça ou si tu as un laptop tu peux taper sur ton piano de laptop suite au clavier de laptop voilà voilà donc snare drum toujours j'ai pris dans snare j'ai ajouté ceci tu vois ensuite j'ai pris quelques clap voilà donc pareil tu peux faire des copier coller quand tu peux copier tout ça ensuite tu t'en vas ici tu pour quoi voilà donc c'est ce que j'ai fait ensuite j'ai pris aussi ça cette question pareil voilà donc ensuite j'ai pris des hi-hats voilà tu vois et j'ai pris encore une autre caisse donc ça c'est comme des trucs qui viennent juste compléter t'es pas obligé de trop mettre ici c'est ce qu'on appelle la vélocité de cet instrument si j'en parle souvent dans mes vidéos tutoriel voilà tout ça c'est juste pour apporter un peu de chaleur quoi pour compléter un peu ensuite on va écouter la partie percussion voilà tu vois donc avec ton piano midi tu peux taper ça ou à défaut tu peux saisir les notes directement dans le piano roll donc moi dans mes formations je prends la peine de saisir tout ce que je fais dans le piano roll directement donc c'est ton si c'est un temps de basse d'effet studio vt tombent voilà ensuite batterie donc batterie dur ça veut dire que ça fait une batterie qui va jouer à une partie du morceau ensuite lit lit c'est parce que j'ai pris d'embrasse j'ai pris ça marc hâte aux bras donc je vais l'activer tu vois voilà donc j'ai déposé une note en e5 une deuxième note en b5 a5 f5 ainsi de suite tu vois ensuite en basse ok ça c'est une base que je réserve à ceux qui suivent mes programmes de formation accéléré donc c'est une basse qui est disponible dans un pack donc quitte avancé quoi voilà ensuite j'ai mis voilà voilà tu vois que ça a plusieurs sonorités voilà ok ensuite 1 donc ça ce sont des roulettes donc ici tu vois qu'il ya non seulement l'effet de basse ensuite il ya un acte ensuite j'ai mis un crash aussi ici tu vois la caisse qui fait la voici c'est dans ce nerf drôme de purity voilà tu vois dans ce que j'ai fait ici j'ai mélangé j'ai doublé la caisse et j'ai baissé le volume de la deuxième tu vois c'est pour ça c'est bon aussi ici en bas elle est un peu rap aussi c'est parfois intéressant de faire des schémas comme ça ensuite j'ai mis un kick tu vois et il ya aussi une caisse claire là que j'ai mis elle est disponible également dans un des drum kits avancé que je propose à ceux qui suivent des formations accélérées tu vois ensuite on va écouter les deux ok donc ça c'est désolé de solo tu vois dans le lead singe tu vois à trouver c'est un instrument si très utilisé dans l'afro aussi voilà donc ici il ya ce qu'on appelle série de kick tu vois tu vois tu vois donc pareil caisse claire donc c'est comme ça j'ai fait progressivement et puis ensuite j'ai mis une basse la même basse et tout à l'heure voilà ensuite j'ai mis des crashs pour ajouter un peu de chaleur à ça tu vois c'est très important de faire ça ensuite j'ai mis toujours la caisse de tout à l'heure donc tout ce mélange de caisse que je fais c'est pour apporter de la puissance à ce qui va sortir à la fin pour pouvoir s'imposer dans tes caisses quoi voilà ensuite j'ai pris aussi ici dans le drum j'ai pris tu vois ça c'est une caisse qui est aussi pas mal tu vois que le tout mélanger ça donne quelque chose d'assez puissant et d'intéressant voilà ensuite 3 pareil toujours les roublades voilà ensuite euh 90S donc j'ai pris un 90FA Black tu vas le trouver ici dans Hyper Sonic tu vois donc tu vois c'est très important ici comme on a commencé à composer en E ça veut dire qu'on doit tout faire pour rester sur cette octave là tu vois si j'ai mis un deuxième donc là j'ai fait tout simplement un copier-coller de ce qu'on avait tout à l'heure tu vois qu'on est toujours au début en E il s'agit toujours du 90 à Black voilà donc c'est ce mélange de tout ça qui va te permettre d'obtenir des sonorités assez intéressantes donc ici j'ai pris dans Droom Oups j'ai pris quelques voix tu vois et maintenant derrière il y a des choses qui se passent dans le mixeur je vais venir là tout à l'heure pour l'instant je te fais une présentation globale de tout ce que j'ai utilisé donc tu vois que là on a le kick la percussion ensuite la batterie tu vois ensuite on entre avec la mélodie voilà voilà et tu comprends pourquoi ici il était important de le mettre voilà tu vois donc ici tu vois qu'il y a la deuxième percussion qui entre et là j'ai pratiquement tout mélanger j'ai oublié d'ajouter qu'ici j'ai ajouté une flûte voilà toujours dans purity voilà tu vois dans gm normal tu prends cette flûte-ci je vais pas en train d'amuser il n'en a déjàlim après Lucas montrent ma couch voilà moi je vais baisser un peu le volume de la flûte voilà voilà tu vois j'ai joué tout ça ok donc en ce qui concerne la structure tu vois que structurer un beat n'est pas assez compliqué donc grossièrement j'ai commencé avec une intro qui était déjà pas mal qui annonçait que ce qui va arriver c'est une sonorité assez imposante assez piquant dans l'oreille voilà tu vois ensuite j'ai mis la roulade là pour introduire et pour annoncer que ce qui va venir maintenant c'est la partie qui est bruyante c'est ça j'ai mis cette roulade si tu vois qu'il a complètement un changement d'une élévation complète de la puissance du morceau de la sonorité voilà ensuite j'ai fait ceci donc après la partie bouillante j'ai fait dormir un peu pour permettre à l'artiste qui va poser de pouvoir chanter dessus et après je reviens complètement avec le show donc cette partie si tu vois après le show et quand même plus les choses avec cette partie ici et c'est comme ça généralement quand tu veux structuré il faut savoir que le son il commence doucement ensuite il va il s'élève il dort pendant que l'attice qui s'inquié chez on va chanter c'est à dire le couplet ensuite le son il va remonter progressivement jusqu'à arriver au refrain tu vois donc tu vois cette partie si j'ai tout simplement coupé les patterns quoi tu vois ça continue donc je peux couper ici pour pouvoir apporter un accompagnement en fonction de ce que l'attice va dire donc tu vois après tu peux à partir du milieu généralement ce qu'on fait ce que soit on fait un copier c'est à dire qu'on prend pratiquement tout ce qu'on a fait au début ensuite on duplique donc on sélectionne tout jusqu'au milieu après on relance encore le refrain et les deux et les couplets donc tu vois considérablement c'est comme ça qu'on structure maintenant je vais te parler un peu de comment j'ai configuré ces sonorités donc en ce qui concerne la mélodie principale tu vois que c'est ici j'ai mis ça j'ai mis de la reverb pour pouvoir permettre à la sonorité de pouvoir de créer son espace de sonorisation donc grossièrement j'ai mis ça comme ça je peux agrandir mais j'ai mis à 72,19 donc ça dépend et en fait j'ai baissé ici voilà ça c'est le volume de la reverb ça c'est la puissance de la reverb et ça c'est la réflexion donc ça veut dire le temps qu'il va mettre pour pouvoir venir du mur qui est on va dire là jusqu'au milieu de la salle parce que en fait ça c'est une salle je mets en fait ma sonorité dans cette pièce donc grossièrement c'est ça qu'on parle du reverb ensuite j'ai mis du paramétrique voilà j'ai soulevé un peu ici les fréquences moyennes parce que c'est un instrument c'est une brasse les bras généralement jouent plus dans les fréquences moyennes voilà donc grossièrement je crois que c'est tout ou c'est ça ensuite j'ai mis quand tu es 10 s voilà donc je vois 90 s j'ai mis un paramétrique je l'ai mis en mode normal donc j'ai juste tout simplement un peu s'élever ici pour apporter un peu de la chaleur et de la puissance à la sonorité du paramètre du 90 s voilà donc tu vois et aussi sur la piste master tu vois qu'elle est truc que j'ai mis là j'ai mis un paramétrique j'ai légèrement s'élever ici ensuite j'ai mis de l'écho tu vois dès le temps j'ai mis les coups jusqu'à 4 et j'ai baissé considérablement le volume de l'écho tu vois que j'ai mis pratiquement à 10% voilà ensuite j'ai mis un compresseur voilà ensuite j'ai pris celui ci ce maximum pour pouvoir mettre pratiquement chacun de mes instruments à un niveau qui va correspondre voilà donc aussi remonté en fait ça que j'ai fait dans le mixeur je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo où je te présenter la différence d'instruments qu'il faut utiliser pour faire un but à trop et comment structurer son instru à frau mais aussi comment gérer ses configurations de mélodies donc si je te dis merci de suivre mes activités on se prend pour la prochaine vidéo ciao